Autre question spirituelle Ou bien je plonge dans l'homéopathie Alors, je lis ma question Je suis pharmacienne Je suis dans l'impasse par rapport à l'homéopathie J'aimerais savoir réellement si il y a danger pour mes patients Que puis-je faire pour eux ? Il y a plusieurs centaines, plusieurs milliers à en prendre Si une personne dit que c'est dangereux Une contre des milliers, personne ne me prendra au sérieux Je suis vraiment ennuyé Je ne peux pas être sûr du danger Je ne peux que prier pour que Jésus bénisse chacun des tubes que je vends ou que je commande Et que faire pour les homéopathes que je connais ? Que dire ? Je me sens dans une impasse Je ne me sens plus à ma place lorsque je suis obligé de vendre de l'homéopathie Je ne peux pas quitter mon travail Mais comment gérer cette partie obscure de mon travail Merci beaucoup Claire J'espère Claire que vous entendrez ce que je vais dire ici Je n'ai jamais diabolisé l'homéopathie Parce que je ne voyais pas pourquoi Mais j'avais toujours une réticence Mais ça c'est mon fond scientifique Parce que ce que je ne peux pas expliquer Rationnellement, scientifiquement J'ai du mal à y adhérer Qu'est-ce que c'est que ces petites boules de sucre Qui ont reposé dans une dilution Et je sais simplement de cette dilution Que je dirais de la belladonna Qu'il y a de l'eau, de l'eau, de l'eau Mais plus de belladonna Ça s'éclaire au-dessus Le nombre d'avogadros Au-dessus de ces douze Il n'y a plus Sûr, il n'y a plus la moindre molécule De belladonna dans cette solution Alors ce que c'est du sucre avec de l'eau Ça peut faire de mal à personne Mais ça ne fera pas du bien non plus Je ne crois pas au placebo L'homéopathie fonctionne La preuve c'est que les animaux s'en trouvent bien Et que les bébés s'en trouvent bien Les bébés on pourrait dire C'est parce que maman le donne bien Mais le cheval plus difficile Que son maître lui donne Non, je ne crois pas à la solution du placebo Mais ce qui m'énerve ou m'énervait C'est qu'il y a finalement une explication scientifique Après ce que je viens de dire Parce que je suis dans le schéma D'une médecine moléculaire Où c'est la molécule qui est reine S'il n'y a pas de molécule Il n'y a pas d'effet Jusqu'à présent je disais Vous avez le bénéfice du doute Puisque je ne peux pas expliquer L'homéopathie Mais ça semble fonctionner Et que je ne vois pas Où le diable s'insinue Sauf le seul argument Mais il est quand même étonnant Nous savons qu'Hannemann a été initié à la franc-maçonnerie Qu'il a beaucoup étudié Le taoïsme Où le domaine des esprits Est très développé Y a-t-il une influence indirecte Des initiations occultes d'Hannemann C'est difficile Je ne sais pas si ça peut être un argument Quand vous allez voir votre médecin Vous ne lui demandez pas S'il est franc-maçon ou pas Vous ne le savez pas Et ça n'a pas l'air de se recouper directement Bref, c'est le seul bémol que j'avais mis Ce serait que Prendre de l'homéopathie C'est rentrer dans une longue chaîne Qui remonte jusqu'aux pratiques occultes d'Hannemann Mais je n'ai jamais été plus loin Parce que je ne trouve pas ça très crédible Alors aujourd'hui je reprends un nouveau frais Mais pas dans le développement que j'aimerais le donner Parce que je n'ai pas le temps Puisque je vais arrêter à 17h Pour aller célébrer une Eucharistie Mais quand même J'espère pouvoir à grandes enjambées Vous dire où j'en suis aujourd'hui Et Dieu merci, je commence à Pressentir une explication rationnelle Eureka, comme disait Archimède en sortant de son bain Alors pour arriver à une explication Une ébauche d'explication rationnelle Je vais commencer par vous parler De la biorésonance La biorésonance est là Je vais essayer d'être simple Qu'est-ce que c'est ? C'est l'étude de la biologie Mais qui se concentre maintenant Non pas simplement sur la biologie Sur l'être vivant Comme un ensemble de cellules vivantes matérielles Mais on s'intéresse de plus en plus Aux vibrations émises, aux radiations Émises par le vivant Toutes cellules vivantes émettent des vibrations Et il se trouve qu'un certain nombre de ces vibrations Sont dans le spectre électromagnétique Elles émettent de la lumière D'où la luminescence cellulaire Qui est mesurable actuellement Les photons qu'ils émettent Qu'ils captent et qu'ils émettent Au point qu'on parle d'un langage intercellulaire Porté par des échanges de photons Qui sont évidemment des échanges énergétiques Mais des échanges d'informations Énergie égale information C'est tout l'apport de la cybernétique Qui a fait avancer ce genre de réflexion Nous avons parlé de la cybernétique L'année passée dans un autre moment Mais donc il y a des échanges Savez-vous qu'il y a En une minute entre des cellules A l'intérieur d'un organisme Il y a des millions Ça dépend de quelles cellules Mais disons des millions d'échanges par minute Si vous souhaitez écouter la suite de l'enseignement Vous pouvez commander le CD audio Sur notre site internet fsg.boutique Ou le retirer dans l'un de nos magasins Sous-titrage Société Radio-Canada